Quand on pose la question du qui, le quoi, le comment, généralement nous avons les bonnes réponses. Mais le pourquoi des choses, souvent nous sommes déconnectés à cette grande réalité. Pourquoi ? Il est important dans la marche d'une nation, de temps en temps, de s'arrêter et de se poser cette grande question du sens des choses. Et là, je me reconnecte à la grande question de la responsabilité, notre responsabilité. La vérité ne peut pas être une vérité exclusive. Elle ne peut être qu'essentielle. Ce n'est pas la vérité de l'opposition, la vérité de la majorité. La vérité, c'est la vérité pour tout le monde. Et parlant de notre responsabilité, parlant des acteurs politiques que nous sommes, lorsqu'on considère la souffrance de la jeunesse, lorsqu'on considère la souffrance de ceux qui vivent dans les périphéries, lorsqu'on considère la souffrance des étudiants, l'immigration, j'en passe. Il est tout simplement important, à partir de là, de se poser cette grande question du pourquoi et surtout de notre responsabilité, le sens de la responsabilité. Chers compatriotes, ce qui se passe est tout simplement grave. Et quand on cesse de vivre cette empathie avec ceux qui souffrent, on cesse de donner du sens à la politique. L'injustice a pris des proportions démesurées. L'état de notre démocratie est arrivé à un niveau extrêmement bas en Afrique et dans le monde. Et si nous devons continuer ainsi, au-delà de ces élections ou de cette élection, ce qui attend le Sénégal n'augure rien de bon. Nous, chers compatriotes, en revenant encore une fois sur cette grande question de la responsabilité, nous sommes tous interpellés. L'heure est grave, comme on dit, et le contexte actuel appelle chacun de nous la responsabilité de chacun de nous un engagement extrêmement profond, une solidarité, une mobilisation pour sauver la nation, sauver le pays. « Toutes les choses sont appelées à disparaître sauf la face d'Allah. » Et en tant que croyant, je dois donner simplement un sens à ma vie et à notre vie. J'aime bien quand je parle de politique. Je refuse d'enfermer la politique dans une sphère tout simplement de sachants, de politiciens, encore une fois, en la décorrectant de l'essentiel. Je suis, je viens d'un peuple de croyants. Nous devons accompagner ceux qui souffrent. Nous devons transformer notre nation. Nous devons aider les jeunes. Nous devons mettre en avant l'éducation. Nous devons mettre en avant la démocratie. Ce qui a permis au Sénégal d'arriver là où il est en ce moment. Ce qui a permis au Sénégal d'amener le président actuel à la tête de ce pays. Si nous devons perdre ce leg, chers compatriotes, cela appelle de nous, de chacun de nous, un sursaut, une remobilisation. Et encore une fois, que ce ne soit pas une affaire exclusive de l'opposition, encore moins d'une coalition. Lorsque Moussa, alayhi sallam, a été appelé sur la vallée de Toa, c'était pour recevoir une mission extrêmement importante et qui ressemble étrangement à celle-là que nous tous nous assumons ou nous devons assumer. quand Dieu lui dit « Moussa, va vers Firaona parce qu'il a outrepassé les limites. » Je pense qu'il y a une étrange ressemblance entre cette mission-là qui nous est confiée et particulièrement confiée à notre camarade de président Ousmane Sonko parce que nous avons en face de nous quelqu'un qui a outrepassé les limites. Mais la mission est la même. Ce n'était pas une mission pour aller prier, pour faire du chapelet. C'était une mission pour libérer un peuple qui souffrait, où il n'y avait plus de démocratie, où il y avait de l'injustice. Je le rappelle parce que nous sommes un peuple croyant. Il faut bien comprendre et remettre les choses dans leur contexte, l'ancrage qu'il faut pour donner la puissance à ce que nous sommes en train de dire. Il ne s'agit pas simplement d'élections pour élire un président. Il s'agit encore une fois d'une nation, d'un peuple et de la transformation sociale de ce pays-là. La responsabilité est tellement importante, encore une fois, que nous devons, nous, politiques, et le peuple qui nous suit en ce moment, au moment de cette investiture, considérer la gravité de la situation, considérer l'importance de l'engagement de chaque citoyen. De chaque citoyen en faire une affaire personnelle, en faire une affaire de vie, un combat de vie. Et c'est pour cette raison que 29 formations politiques, libres dans leurs décisions, libres dans leur façon de penser, se sont retrouvées pour investir ce jour-ci quelqu'un de très spécial, le président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko parce qu'il est le symbole de la résistance. Le président Ousmane Sonko parce qu'il est le président de la résilience. est le symbole plutôt de la résilience. Le président Ousmane Sonko parce que c'est le symbole du don de soi. Il a été comme une IRM, une radiographie pour le peuple sénégalais pendant trois ans. Et durant ces trois années d'épreuves, nous avons pu voir, toucher, palper et constater en fait partout où nous sommes malades. la justice, l'exécutif, le Parlement, les régulateurs sociaux, une partie de la société civile. Aujourd'hui, nous savons d'où nous sommes malades et nous devons cela à Ousmane Sonko. Donc, nous, membres de la coalition Sonko Président 2024, nous avons l'insigne honneur de porter aujourd'hui l'investiture de notre frère, de notre camarade, le président Ousmane Sonko. Si nous mesurons pleinement la portée de l'acte, il faut reconnaître que la charge symbolique est encore plus forte avec une portée hautement historique dépassant largement nos frontières. Il nous faut ainsi assumer l'exaltante et redoutable tâche d'investir un grand leader pan-africain, un bien-fils du Sénégal, un grand patriote convaincu qui est symbole de l'éveil et du réveil et de l'envol du phénix africain. Nous avons nommé le président Ousmane Sonko. Nous voudrions le faire avec force, avec fidélité, honnêteté, sincérité, mais surtout par devoir de loyauté dans le combat patriotique pour un Sénégal debout, meilleur et prospère. Nous le faisons aussi à la mémoire de tous les soldats du patriotisme, de la démocratie et des libertés, à tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur, tous ceux qui ont été privés de liberté parce qu'ils défendaient aussi des libertés. Nous en appelons au sens de la responsabilité de tous pour que leur sacrifice ne soit jamais oublié. À leur famille, leurs parents, nous transmettons nos pensées, nos prières et notre gratitude. La seule véritable reconnaissance que nous pouvons leur rendre, c'est de libérer le Sénégal du joug des fausse-soyeurs de la République. C'est de libérer le Sénégal du joug des autocrates, des autoritaires. La seule façon de leur être reconnaissant, c'est d'aller dans le sens d'une véritable mobilisation pour une construction d'un état de droit respectueux des libertés et garantissant une bonne gouvernance démocratique. Considérant que l'investiture officielle d'un candidat par une coalition de partis politiques constitue une démarche démocratique et cela à la simple lecture des dispositions de la Constitution et du Code électoral, considérant qu'en vertu des articles 4 et 29 de la Constitution et L121 du Code électoral, l'investiture officielle d'un candidat à l'élection présidentielle par une coalition de partis politiques est une des options préalables et nécessaires pour être candidat à la présidence de la République. Considérant que le prix de la procédure d'investiture du président Ossmane Sonko tient au principe de légitimité et de légalité et ce, dans un contexte de discrédit et de déliquescence de l'État de droit et des institutions, voire plus largement de l'action publique, considérant que la cérémonie d'investiture du président Ossmane Sonko présente une spécificité qui découle d'une aspiration profonde du peuple sénégalais, mais aussi d'un véritable exercice de démocratie interne aux formations politiques et citoyennes initiatrices de cette cérémonie. Considérant que la cérémonie d'investiture du président Ossmane Sonko est une marque attentive ou d'attention plutôt solennelle à tous les courants démocratiques, représentatives, participatives, délibératives, directes, semi-directes et d'opinion, considérant que cette cérémonie d'investiture du candidat de la coalition Sonko-président Ossmane Sonko trouve son origine dans le process d'investiture effectué par les patriotes le 13 juillet 2023 qui avait réuni au total 1 606 suffrages valablement exprimées par l'ensemble des votants au niveau des différentes coordonnations départementales et de la diaspora, considérant que les résultats obtenus dépassent toutes les espérances avec tous les votes en faveur du candidat Ossmane Sonko couronnant le succès inéluctable du leader des patriotes, considérant qu'il y a dès lors lieu de constater que la candidature du président Ossmane Sonko a reçu définitivement dans l'esprit et le cœur des Sénégalais et dans le paysage politique une adhésion commune et massive considérant que 29 formations politiques présentes et je commencerai par l'union des forces patriotiques de l'UFP de Maître Massourne Parmi ces 29 le cadre de réflexion pour un développement intégral du professeur Ahmed Ouddat et l'alliance des patriotes pour la justice et la solidarité de Ossmane Tchouf le mouvement pour une citoyenneté engagée Andou Naoule de Momodoulamin Dianté ex-candidat Ande Sam Reoumi Sam Reoumi Ansar de Momar Ndiaye le mouvement pour la renaissance républicaine M2R de Ossé Nufaï Manco Tchideg de LH6C Force citoyenne de Maïmouna Bousso Sénégal en tête de Moustapha Girassi ex-candidat Yonou Askanoui Madé Mbouch le mouvement de la réforme pour le développement social MRDS de Baradjouf la coalition Le Peuple de mon cher ami Dambouch Sénégal Nafa de Maître Mamaye Djokou le Front National de Ali Gay le RPS de Maître Abdi Narniaï l'UFD Union pour le fédéralisme et la démocratie de Dr. Mohamed Tetejéjou Waref Foui de Seydou Gissé Salle le PAS le Parti Africain pour la Souveraineté et la Solidarité de Seringuei le Parti Conservateur du Sénégal Alune Sissé le Grand Mouvement Citoyen GMC de Ndiagandiaï Farlou de Baralot Jod Sareou de Bassiroumbaké Aïb Dafé mandataire ex-candidat Guy-Marie Sagnon ex-candidat il y a beaucoup de ex Elman Lignay ex-candidat et Birame Souley Job ex-candidat Abbas donc ex-candidat ils ont tous tous ces partis toutes ces formations politiques ont officiellement mis en place la coalition président son coprésident 2024 et tous ces partis tous ces partis désignent le président Ousmane Sonko comme candidat non seulement pour la dite coalition mais candidat à l'élection présidentielle de 2024 il déclare ces partis il déclare ces partis article 1 monsieur Ousmane Sonko né le 15 juillet 1974 à caisse exclusivement de nationalité sénégalaise jouissant intégralement de ses droits civils et politiques est officiellement investi et déclaré candidat de la coalition son coprés président 2024 à l'élection présidentielle du Conseil SONGO 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 et l'article 2 la présente déclaration d'investiture sera consignée dans un PV signée par les membres de la coalition et publiée partout où besoin sera mais chers compatriotes je ne peux pas terminer cette allocution sans m'adresser au Conseil constitutionnel le Conseil constitutionnel est un pouvoir il ne peut pas aller au-delà de la justice du peuple le Conseil constitutionnel ne peut pas être plus juste que le peuple le Conseil constitutionnel a le redoutable devoir la redoutable charge de rééquilibrer les pouvoirs le Conseil constitutionnel a la redoutable mission de ramener la paix dans ce pays le Conseil constitutionnel a la redoutable mission de redorer le blason de la justice je disais tout à l'heure et la conscience historique elle est importante il y a des juges qui ne sont plus il y a des présidents qui ne sont plus il y a beaucoup d'êtres humains qui ne sont plus de ce monde mais l'acquis conscience historique c'est poser des actes qui pénètrent le futur c'est poser des actes qui sont durables qui sont éternels qui transforment qui rendent heureux même après votre vie le Conseil constitutionnel a ce redoutable devoir il n'a pas le droit de mettre une vérité exclusive fut-elle celle d'un président en exercice au-dessus de la vérité de tout un peuple le Conseil constitutionnel ne peut pas fouler du pied les décisions de justice qui ont rétabli le droit et dans des conditions dans un contexte extrêmement difficile mais le droit a été dit la justice est relevée au nom de la dignité du peuple redonnée au peuple sénégalais toute sa dignité toute sa fierté la justice nous a permis de revivre ces moments et ce Conseil constitutionnel nous attendons cela encore du Conseil constitutionnel juste que le droit soit dit l'avenir dépend de ce Conseil constitutionnel la paix dépend de la décision du Conseil constitutionnel on ne peut menacer une institution judiciaire loin de moi cette idée mais je me réserve le droit de dire ce que je pense être mon droit et ma part de vérité et ma part de vérité c'est que le droit a été dit ma part de vérité c'est qu'une joute électorale sans le président Ousmane Sonko rendrait illégitime pour 5 ans encore tout autre président qui serait installé une joute électorale sans la participation du président Ousmane Sonko voudrait tout simplement dire que le processus électoral est vicié et que le peuple peut se réserver le droit de refuser tout scrutin tout résultat qui serait issu de ce vote là si le président Ousmane Sonko n'était pas candidat j'ai du respect pour nos institutions et très sérieusement très sincèrement je respecte ma justice je sais que le droit sera dit je sais que le droit sera dit et je sais qu'à la tête de cette institution ils sont des Sénégalais comme nous les mêmes valeurs de dignité de djom les mêmes valeurs de croyants et je sais qu'ils pensent à la postérité le droit sera dit et Ousmane Sonko sera candidat J'ai reçu sur nos frères sur nos camarades muscet